... On va assister à cette troisième conférence de Renato Di Ruzza, qui va nous parler de l'histoire de l'économie politique. Et puis aussi merci à Cométhique qui met à notre disposition son matériel vidéo. Et puis merci au lycée Jolucurie de nous accueillir encore jusqu'à la fin juin, mais l'année prochaine aussi. Je vous souhaite une excellente soirée. Pensez à rallumer vos téléphones en partant. Bien. Eh bien écoutez, je vais continuer et reprendre là où je m'étais arrêté lors du cours précédent. J'espère que vous vous en souvenez. Je m'étais arrêté à la définition de la valeur d'une marchandise, des marchandises, chez Marx. C'était le thème de ce cours. Et j'avais défini la valeur d'une marchandise, que j'avais appelée M, comme étant égale à la somme du travail, de la quantité de travail mort, que j'avais défini comme étant la quantité de travail qu'il était nécessaire de fournir pour produire les objets et les moyens de travail, c'est-à-dire les machines, les outils, les matières premières, les produits semi-finis, etc. Donc somme de la quantité de travail mort et de la quantité de travail vivant, c'est-à-dire la quantité de travail que les ouvriers, les salariés, etc., devaient fournir pour produire la ou les marchandises en question. Cette quantité de travail vivant, en fait, va se diviser en deux parties. Il va y avoir une partie qui va correspondre à la rémunération de ceux qui travaillent. Alors la rémunération de ceux qui travaillent, qu'est-ce que c'est ? Marx fait l'hypothèse, c'est la première fois qu'on fait cette hypothèse, que le travail lui-même n'est pas une marchandise. Le travail est la mesure de la marchandise, c'est la substance de la valeur, mais ce n'est pas une marchandise en lui-même. Donc ce n'est pas le travail qui va s'échanger. C'est la force de travail. Pour la première fois, quelqu'un définit le salaire, disons ça comme ça, comme la rémunération de la force de travail et va définir cette force de travail comme une marchandise. C'est-à-dire qu'il va faire l'hypothèse que les caractéristiques qui m'ont permis de définir une marchandise, la dernière fois, s'appliquent à la force de travail. La force de travail est un bien reproductible, produit d'abord, on va commencer dans l'ordre, produit. Elle est produite, alors là j'utilise mon vocabulaire, pas le sien, elle est produite dans des usines à fabriquer la force de travail, comme les autres marchandises. Alors ces usines à fabriquer la force de travail, grosso modo, c'est la famille, l'hôpital, l'école, grosso modo. C'est là où on fabrique la force de travail. Elle est reproductible, c'est-à-dire quand elle est cassée, on la répare, quand elle est fatiguée, on la soigne, elle est reproductible de jour en jour, par le repos, par la nourriture, par tout un tas de choses, elle est reproductible d'année en année, elle est reproductible de génération en génération, par la reproduction naturelle des êtres humains. Donc elle est produite, elle est reproductible, et elle est susceptible de satisfaire un besoin de la société, puisque les capitalistes ont besoin de force de travail pour faire tourner leurs usines. Donc la force de travail est une marchandise, et comme toutes les marchandises, elle a une valeur. Et comme toutes les marchandises, la valeur de la force de travail, c'est la quantité de travail qu'il faut pour la produire. Quantité de travail socialement nécessaire, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va compter dans la valeur de cette marchandise, force de travail, la quantité de travail qu'il faut pour élever les gosses, les torcher, les faire manger, les éduquer, les soigner, etc., etc. Et évidemment, cette valeur de cette marchandise force de travail diffère selon les forces de travail qu'on veut produire. Si on veut produire des manœuvres, des OS, eh bien il faudra moins dépenser moins de travail que si on veut produire un ingénieur. Si on veut reproduire un manœuvre, il faut dépenser moins de travail que pour reproduire un ingénieur, etc., etc. Et c'est ce qui va justifier la hiérarchie des salaires. Si les salaires sont différents, c'est-à-dire si les valeurs de la force de travail sont différentes, c'est parce que la quantité de travail qu'il faut pour les produire et les reproduire sont différentes. Le fils d'un manœuvre doit devenir manœuvre, le fils d'un ingénieur doit devenir ingénieur, le fils d'un cadre supérieur doit devenir cadre supérieur si évidemment il le souhaite, s'il le peut, etc., etc. Mais globalement, quand on regarde les statistiques de ce qu'on appelle de mobilité interprofessionnelle, intergénérationnelle, on s'aperçoit que grosso modo, les fils d'ouvriers restent ouvriers, les fils d'employés restent aux employés, les fils d'un gèque des fils de cadre supérieur restent cadre supérieur, etc., etc. à 70%, 80%, 80%. Il n'y en a plus d'ascenseur sociale. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. C'est un baratin qu'on nous raconte... Mais là, je quitte Marx. C'est un baratin qu'on nous raconte au moment des temps glorieuses, l'ascenseur sociale, etc. Bien sûr, on a toujours des exemples. Voilà, vous en avez un devant vous. Le fils d'ouvrier immigré devenu prof de fac. Bon, ça arrive. Ça arrive. Mais globalement, quand on regarde les statistiques, ça arrive très rarement. Statistiquement, en tous les cas, ça arrive très rarement. Donc le capitaliste, quand il a besoin de faire tourner son entreprise, l'entreprise dans laquelle il a investi, il faut qu'il paye la force de travail à sa valeur. Et Marx appelle ça le travail nécessaire. Donc le travail vivant va se partager en travail nécessaire. Et ce qui dépasse ce travail nécessaire, il l'appelle le surtravail. Grosso modo, si un travailleur travaille 2000 heures par an et que ce qu'il lui faut pour vivre, pour se produire, pour se reproduire, etc., etc., c'est-à-dire ce qui correspond à son salaire correspond à 1200 heures de travail, le travail nécessaire, c'est 1200, et le surtravail, c'est ce qui excède jusqu'à 2000 heures ce travail nécessaire, c'est-à-dire là, dans mon exemple chiffré, 800. Donc la valeur d'une marchandise, des marchandises produites en général, c'est du travail mort, du travail nécessaire, et du travail vivant. Une certaine quantité de travail mort, une certaine quantité de travail nécessaire, et une certaine quantité de surtravail. Et Marx donne des... Enfin, il dénomme de manière assez particulière ces trois catégories qui constituent la valeur d'une marchandise. Le travail mort, il l'appelle capital constant. Le travail nécessaire, il l'appelle le capital variable. Et le surtravail, il l'appelle sur plus-value. Sur valeur ou plus-value. Et donc la valeur des marchandises produites, c'est toujours la somme entre le capital constant, le capital variable, et la plus-value. Toujours. Le capital constant, c'est la quantité d'argent que le capitaliste est obligé d'avancer pour acheter les machines, les bâtiments, les outils, les matières premières, objets et moyens de travail, comme je l'ai défini la dernière fois. Le capital variable, c'est la quantité d'argent que le capitaliste est obligé d'avancer pour acheter la force de travail. et la survaleur ou la plus-value, c'est ce qui lui reste à la fin. Évidemment, à partir de là, Marx dit, si ce qui lui reste à la fin correspond à la survaleur ou à la plus-value, ça veut dire que le capitaliste s'approprie une partie du travail vivant. Tout ce qui excède, ce qui revient aux salariés. Et par conséquent, il y a une exploitation des travailleurs par l'appropriation du sur-travail ou de la plus-value par les capitalistes. Alors, il faut bien voir que l'exploitation, ce n'est pas du vol. Dans ce petit modèle, en quelque sorte, que Marx définit, les travailleurs, tous les biens sont vendus à leur valeur. La force de travail est rémunérée à sa valeur. Il n'y a pas de vol. C'est juste que le sur-travail est approprié par les capitalistes du fait qu'ils sont propriétaires des moyens de production. Je vous renvoie au cours de la dernière fois. D'ailleurs, il a beaucoup bataillé contre Proudhon, par exemple, sur ce thème, que Proudhon disait « la propriété, c'est le vol, le capitalisme, c'est le vol, etc. » Et Marx disait « non, ce n'est pas du vol. » L'exploitation, ce n'est pas du vol. Les travailleurs sont payés comme il se doit à leur valeur, à la valeur de leur force de travail. Il n'y a pas de vol là-dedans. C'est une des difficultés, d'ailleurs, avec ce concept d'exploitation, qu'on a lorsqu'on discute avec des salariés et qu'on leur demande pour eux, qu'est-ce que c'est que l'exploitation ? Pour les salariés, l'exploitation, c'est « je ne suis pas assez payé », par exemple. C'est la réponse spontanée qu'ils font. Alors ce n'est pas du tout ça. S'ils étaient payés un peu plus, ils seraient quand même exploités. Ce n'est pas parce qu'ils auraient 200 euros de plus par mois qu'ils ne seraient plus exploités. L'exploitation, c'est vraiment l'appropriation du travail, du surtravail, que les salariés sont amenés à faire et qui dépassent la valeur de leur force de travail, ce qui leur est nécessaire pour vivre, se reproduire, etc. Donc voilà, ça c'est le modèle de la valeur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère. C'est des définitions toutes simples, d'une certaine manière. C'est pas de truc très compliqué. S'il y a des choses qui vous gênent, vous le dites, vous vous expliquez mieux. Mais en tous les cas, il n'y a pas de choses très compliquées. Alors je vais garder cette égalité entre la valeur d'une marchandise et ses composantes, c'est-à-dire ce que Marx appelle le travail en bleu, pardon, le capital constant, le capital variable et la plus value. Vous pouvez me demander pourquoi il appelle ça capital constant et ça capital variable. On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Pourquoi il y en a un qui est constant et l'autre qui serait variable alors que c'est la quantité d'argent que les capitalistes sont obligés d'avancer soit pour acheter les moyens et les objets que travaillent soit pour acheter la force de travail. Mais à partir de là, donc, il définit le capital. C'est quand même le titre de son bouquin, le capital. Et il dit, le capital, il le définit de manière bestiale, comment dire, triviale. un capital, c'est une somme d'argent qui fait des petits. C'est un capital. Une somme d'argent qui fait des petits. Et donc, cette somme d'argent dans le processus qui constitue le capital grossit. Elle devient une somme d'argent à prime qui est égale à la somme d'argent mise au départ plus quelque chose qui lui rapporte. Voilà. C'est ça, le capital. C'est exactement, j'ai un capital, je le mets à la caisse d'épargne et au bout d'un an, j'ai les intérêts. C'est exactement la définition du capital. Et l'idée de Marx, c'est de dire, pour que cette somme d'argent fasse des petits, il faut nécessairement qu'elle passe par le processus de production de marchandises. Ça ne peut pas être autrement. Une somme d'argent, quand vous la mettez dans un coffre, elle ne vous fait pas de petits tout seuls. Voilà. Il faut forcément qu'elle passe par le processus de production. Et donc, cette somme d'argent grand A doit permettre d'acheter des moyens de travail, des objets de travail et des forces de travail lesquelles vont produire des marchandises qui vont être vendues et qui vont donner une somme d'argent à prime qui sera égale à la somme d'argent mise au départ plus quelque chose. Quand la somme d'argent A achète des moyens et des objets de travail, c'est le capital constant. Quand la somme d'argent achète la force de travail, c'est le capital variable. Et donc, le petit A, c'est forcément la plus-value. Forcément. Pour que le capital existe, il faut qu'il y ait une plus-value. pour que le capitalisme existe, par conséquent, il faut qu'il y ait une plus-value. C'est ça, le capital. Le capital, c'est ce processus qui permet à une somme d'argent en passant par le processus de production de faire le pire. Et après, il définit ce qu'on appelle le taux de profit. Le taux de profit, je reprends cette formule-là, je vais appeler le taux de profit pi, parce que c'est le symbole qu'on retient habituellement. Qu'est-ce que c'est ? C'est la somme d'argent qu'on obtient à l'arrivée moins la somme d'argent qu'on met au départ sur la somme d'argent qu'on met au départ. C'est ça, le taux de profit. Vous mettez 1000 euros à la caisse d'épargne, vous avez 1050 euros à la fin de l'année. Votre taux d'intérêt, puisqu'à la caisse d'épargne, on parle de ça, eh bien, ça va être 1050 moins 1000 rapporté à 1000, c'est-à-dire 5%. Et évidemment, si on remplace A'A par ce que j'ai indiqué là, on s'aperçoit que le taux de profit, A' moins A, c'est la survaleur, le plus-value, et A, c'est C plus V. A permet d'acheter C plus V, on produit une marchandise, on la vend, on la vend à sa valeur, et sa valeur, c'est C plus V plus S, donc petit A est égal à X. Donc là, on a une formule du taux de profit qui est la formule de base de la théorie de Marx. Formule de base. Si on n'a pas cette formule, on ne peut rien comprendre à Marx. Donc je vais la garder et je vais la développer un petit peu. Ça va, vous me suivez ? Oui. Marx était un bon mathématicien. Vous allez voir que ça pissait pas loin quand même. Il savait vous savez certainement aussi que lorsqu'on a une fraction, là par exemple, on peut diviser le numérateur de la fraction et le dénominateur de la fraction par une même grandeur, un même nombre, sans changer la valeur de la fraction. Donc il va diviser le numérateur et le dénominateur de la fraction par un même nombre, V. et donc il va avoir une formule du taux de profit qui va s'exprimer de la manière suivante, qui va s'écrire de la manière suivante. Au numérateur, on va avoir S divisé par V et au dénominateur, on va avoir C divisé par V plus V divisé par V. formule magique du capitalisme chez Marx. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette formule ? Elle nous raconte que le taux de profit que réalisent les capitalistes va dépendre de deux variables. La première, ça va être plus-value sur capital variable. qu'est-ce que c'est plus-value sur capital variable ? C'est la manière de partager le travail vivant. Une partie qui va au capitaliste, la plus-value, une partie qui va au salarié, la valeur de la force de travail V. Et il appelle ça le taux d'exploitation. C'est en quelque sorte le taux de partage du revenu national. Si on prend le revenu national, si on simplifie beaucoup, il n'y a que des capitalistes et des salariés, on prend les profits CS et les salaires CB. C'est vraiment la manière dont se partage le revenu national. Il appelle ça le taux d'exploitation des travailleurs. Deuxième variable dont dépend le taux de profit, c'est C sur V. Le rapport entre le capital constant et le capital variable qu'il appelle la composition organique du capital. C'est-à-dire la manière dont la quantité d'argent que les capitalistes avancent pour faire fonctionner leurs entreprises se répartit entre l'achat de moyens de travail et d'objets de travail d'une part et l'achat de forces de travail d'autre part. Il appelle ça composition organique du capital. Comment se compose le capital avancé par les capitalistes. Donc le taux de profit dépend de ces deux variables-là et il fait un certain nombre d'hypothèses. C'est les chapitres 13, 14 et 15 du capital et la principale hypothèse se situe dans le chapitre 13 du capital c'est-à-dire le chapitre où il définit sa loi fondamentale qui est la loi de baisse du taux de profit. Qu'est-ce qu'il nous dit Marx dans ce chapitre 13 ? Il nous dit ben voilà au fur et à mesure que se développe la concurrence entre les capitalistes ces derniers sont obligés d'introduire des progrès techniques des changements techniques des innovations et la plupart du temps dit Marx ces innovations se traduisent par une élimination du travail vivant et son remplacement par du travail mort c'est-à-dire par une élimination des travailleurs et leur remplacement par des machines ce qui correspond grosso modo à l'expérience qu'on peut avoir de la vie de tous les jours prenez les stations de services tout un tas d'endroits où on a remplacé des travailleurs par des machines voilà et si on remplace du fait de la concurrence parce que chaque capitaliste cherche à maximiser son taux de profit c'est-à-dire à comment dire prendre des marchés aux voisins à être plus performant plus compétitif que le voisin donc il a un intérêt chaque capitaliste a un intérêt à introduire des changements techniques à éliminer les travailleurs et à remplacer les travailleurs par des machines donc s'il y a cette tendance due à la concurrence alors dit Marx normalement le capital constant doit augmenter par rapport au capital variable puisqu'on remplace les hommes par les machines on a besoin de moins de travailleurs donc la masse salariale va diminuer etc. et vous voyez bien que si la composition organique du capital augmente le taux de profit baisse donc c'est déjà un résultat remarquable c'est-à-dire que chaque capitaliste pour ce qui le concerne a intérêt du fait de la concurrence à remplacer les travailleurs par des machines pour maximiser son taux de profit et globalement ça fait baisser le taux de profit de tout le monde première contradiction dans le fonctionnement du capitalisme ça c'est le chapitre 13 chapitre 14 Marx dit il appelle ça les contre-tendances à la loi Marx dit évidemment les capitalistes ne vont pas rester les bras croisés devant la baisse de leur taux général de profit c'est absurde donc ils vont chercher des moyens pour contrer cette baisse et ils vont mettre en place ce qu'ils appellent les contre-tendances cette formule montre très bien où se situe forcément la contre-tendance la contre-tendance se situe au numérateur de la fraction si le dénominateur augmente si ses surveys augmentent pour que le taux de profit ne diminue pas il faut qu'il y ait une augmentation du taux d'exploitation pour compenser et donc pour lutter contre la baisse du taux de profit les capitalistes se sont amenés nécessairement dit Marx à augmenter le taux d'exploitation des travailleurs forcément alors ils ont plusieurs moyens pour le faire ils décortiquent les moyens je ne vais pas rentrer dans les détails ils peuvent pour un même salaire augmenter la durée du travail ils peuvent pour une durée du travail égale diminuer la valeur de la force de travail ils peuvent augmenter l'intensité du travail ils déclinent tout un tas de moyens comme ça mais la contre-tendance obligatoire à la baisse du taux de profit engendrée par l'augmentation de la composition à Guernic c'est l'augmentation de l'exploitation des travailleurs et enfin chapitre 15 Marx nous dit ben voilà tout ça c'est pas de la science pure il y a une tendance permanente à la hausse de la composition organique du capital donc à la hausse du dénominateur donc une tendance à la baisse du taux de profit qui est permanente du fait de la concurrence etc etc et puis par ailleurs il y a des moments dans l'histoire du capitalisme où les capitalistes réussissent à augmenter suffisamment l'exploitation des travailleurs pour compenser l'augmentation de la composition organique du capital à ce moment là ils sont contents tout va bien ils sont heureux et puis il y a des moments où ils n'y arrivent pas parce que les travailleurs gueulent parce que ils sont pas contents parce qu'ils résistent parce que et à ce moment là le taux de profit baisse et c'est la crise les capitalistes sont pas contents la crise c'est ça la définition même de la crise c'est les capitalistes sont pas contents c'est ça et donc cette loi de baisse tendancielle du taux de profit qu'est-ce qu'elle nous raconte elle nous raconte que parfois le taux de profit augmente parce que les capitalistes sont suffisamment forts dans le rapport de force pour augmenter l'exploitation des travailleurs et parfois le taux de profit baisse parce que c'est la classe ouvrière je reprends les termes de Marx qui sont dans le rapport de force suffisamment fort pour éviter que le taux d'exploitation augmente et donc le taux de profit baisse les capitalistes sont pas contents etc c'est tout simple c'est faux vous le dites comme ça c'est une loi complètement fausse c'est fondamentalement faux parce que si le v augmente au dénominateur il augmente aussi au numérateur mais il diminue le v au dénominateur s'il diminue c'est pareil ben oui et alors il diminue au numérateur aussi donc S sur B augmente non pas forcément pas forcément mais peu importe je veux dire l'idée de Marx dans cette explication là c'est de dire voilà à partir d'une formule toute simple on est capable de ramener toutes les contradictions du capitalisme il y a la concurrence il y a le fait que chaque capitaliste pour augmenter son propre taux de profit est obligé de faire des choses qui conduisent à une baisse du taux de profit général et il y a la lutte des classes dans le rapport de force concernant le taux d'exploitation au numérateur c'est à dire qu'on a vraiment dans cette petite formule là qui est d'une banalité crasse quand même quelque chose qui est tout à fait parlant et avec cette formule je viens de dire qu'elle a été fausse mais c'est une démonstration mathématique un peu compliquée on peut raconter l'histoire on peut raconter l'histoire du capitalisme très facilement je ne sais pas l'histoire de la crise actuelle quand je parle de la crise actuelle c'est la crise qui a commencé en 68 oui elle est actuelle mais elle dure longtemps mais elle est actuelle c'est la même on la raconte très facilement avec cette formule qu'est-ce qui s'est passé 1947 échec historique de la classe ouvrière scission syndicale avec la création de EFO grève dite insurrectionnelle fortement réprimée notamment à Marseille c'était vraiment une répression très dure je prends l'exemple de la France élimination des ministres communistes du gouvernement échec historique de la classe ouvrière c'est le début des 30 glorieuses là les capitalistes étaient contents le rapport de force était devenu en leur faveur et on a pu entrer dans une période de croissance ce qu'on appelle une période de croissance et des fêtes tellement historiques de la classe ouvrière il faut bien voir que jusqu'en 1963 donc de 1947 à 1963 il n'y a pas eu un seul mouvement revendicatif grève etc. qui obtienne satisfaction pas un durant cette période pendant ces 16 ans les dirigeants syndicaux étaient menacés d'être mis en prison parfois même ils devaient entrer en clandestinité notamment les dirigeants de la CGT sous prétexte de la guerre froide des guerres coloniales etc. jamais le gouvernement n'a reçu la CGT pendant cette période jamais la CGT n'existait plus alors que c'était le plus grand des syndicats en France pendant cette période je vais vous donner deux chiffres la durée effective hebdomadaire du travail est passée de 38,9 à 48 heures la durée hebdomadaire donc augmentation considérable et le pouvoir d'achat du salaire horaire de l'ouvrier OP3 donc ouvrier qualifié de la métallurgie de la région parisienne marié avec deux enfants et locataire de son logement a baissé de 40% ça veut pas dire que les salaires ont baissé de 40% c'est le pouvoir d'achat du salaire horaire mais vous voyez bien qu'on peut baisser le salaire horaire de 40% c'est la durée du travail augmente à 48% ça compense et 63% donc là c'était les 30 glorieuses les 30 glorieuses attendent sans aucun problème les capitalistes étaient contents il n'y avait pas de chômage il n'y avait pas tout allait bien pas peu d'inflation même pas pas du tout par rapport à ce qu'on a connu etc puis 63 il y a des choses qui se passent alors les plus anciens parmi vous s'en souviennent peut-être même s'ils étaient jeunes mais 63 il y a deux grèves essentielles dans l'histoire de l'économie française deux grèves vous vous rappelez ? Fouchet ? non non deux grandes grèves il y a la grève des mineurs et la grève de Sud Aviation à Toulouse et ça a été deux grèves fantastiques d'abord ça a été des grèves très dures très longues et elles ont pour caractéristiques quand je dis très dures De Gaulle qui était président de la république avait envoyé sur le carreau des mines l'armée pour essayer de remettre au boulot les mineurs il n'est pas arrivé c'est que pour la première fois elles ont été dirigées intersyndicalement CGT CFTC et FO les deux grèves pour la première fois depuis 47 il y a eu un comité de grève pour la grève des mineurs national qui associait CGT CFTC FO l'UNEF et la FEN qui était le syndicat des enseignants de l'époque et deux grèves qui ont obtenu satisfaction sur les revendications avec des augmentations de salaires avec des primes avec la réduction dans le travail pour la première fois depuis 47 et donc ça a été un tourment dans le rapport des forces qui s'est déroulé en 1963 et le taux d'exploitation commence à s'inverser alors qu'il augmentait depuis 47 il s'inverse à partir de 63 et à partir de 63 donc on voit tout un tas d'événements là aussi donc que je vous rappelle 64 déconfessionnalisation de la CFTC qui devient CFDT ce qui lui permet de prendre langue avec la CGT et d'établir dès 1967 une plateforme revendicative commune 1965 oui déconfessionnalisation la CFTC qui était travailleur chrétien devient CFDT avec une partie qui reste de la CFTC maintenue mais se déconfessionnalise et donc peut discuter avec la CGT communiste c'est une séparation parce que la CFTC la CFTC elle reste elle demeure oui oui c'était la CFTC maintenue mais qui était plus petite que la CFDT quand même donc plateforme revendicative commune en 1967 1965 candidat commun de la gauche ça a l'air de rien rétrospectivement Mitterrand etc mais enfin c'était fantastique de voir ce genre de choses parce que ça voulait dire que le parti socialiste la SFIU de l'époque etc et le PC pouvait faire des choses ensemble alors qu'il ne se parlait pas auparavant 1967 donc je vous l'ai dit plateforme revendicative commune CGT CFDT et un mouvement de grève en 1967 énorme quand on regarde le nombre de journées de grève perdues pour cause de grève de journées de travail perdues pour cause de grève en 1967 c'est une explosion et ça aboutit évidemment à 68 alors il faut imaginer ce qu'a été 68 pour les capitalistes c'était quelque chose bah oui imaginez la section syndicale d'entreprise qui était interdite auparavant le syndicat pouvait entrer dans l'entreprise en 68 le salaire minimum qui augmente de 33% tous les salaires qui augmentent entre 15 et 20% c'était quelque chose fantastique imaginez au niveau du taux d'exploitation qu'est-ce que ça a donné et évidemment les capitalistes ne sont pas contents le taux de profit baisse et on entre en crise donc la crise date vraiment de cette période là et elle a eu 68 a eu des conséquences encore plus disons qualitatives mais encore plus graves qui a été la remise en course du taylorisme halte aux cadences infernales les OS qui se mettent à faire grève les immigrés qui se mettent à faire grève donc on remet en cause après 68 immédiatement après 68 le compromis qui s'était mis en place après la deuxième guerre mondiale consistant à disons à permettre aux syndicats de revendiquer sur les salaires et la durée du travail mais pas sur l'organisation du travail après 68 les organisations syndicales et notamment la CFDT qui était en pointe de ce point de vue là commencent à revendiquer sur l'organisation du travail elle-même donc ça met en cause le modèle productif taylorien et ça fout un bordel dans le capitalisme fantastique et on entre en crise à ce moment crise dont on n'est pas encore sorti ce qui ne veut pas dire que le taux de profit n'a pas réaugmenté mais cette crise a eu des conséquences telles que la manière dont s'est organisé le capitalisme après la seconde guerre mondiale a été totalement détruite après la seconde guerre mondiale on a eu un capitalisme qui s'est organisé sur une base nationale avec en France par exemple une planification certes indicative mais enfin que de Gaulle sur laquelle de Gaulle disait le plan est une ardente obligation alors c'était un indicatif mais c'était une ardente obligation un commerce extérieur quasi nul je me suis amusé à regarder le commerce extérieur je ne suis pas le seul à l'avoir fait de l'économie française hors colonie c'était Pinot Pinot il devait y avoir un peu de pétrole c'était l'époque où on fonctionnait beaucoup sur le charbon il y a eu tout le mouvement de décolonisation qui s'est déroulé aussi pendant cette période là il y a eu quand les capitalistes commencent à sentir que leur taux de profit diminue ils cherchent à aller voir ailleurs si ce n'est pas mieux mondialisation c'est l'internationalisation de la production du capital qui a abouti à la mondialisation et on n'a pas retrouvé encore le capitalisme on n'a pas retrouvé encore les règles les règles spatiales d'un fonctionnement cohérent donc on est toujours dans cette crise avec des sous-brosseaux la crise de 2008 n'est qu'un sous-brosseau la crise de pétrole c'est la conséquence directe de la crise qui s'est ouverte en 1968 ça n'est pas du tout la cause de la crise la crise du pétrole ce qu'on a appelé la crise du pétrole a été organisée par les Etats-Unis pour emmerder les Européens et les Japonais donc point c'était pas c'était pas du tout la cause de la crise et évidemment quand on est en crise quand les capitalistes ne sont pas contents ils manifestent ils manifestent pas dans la rue ils manifestent avec leurs moyens ils arrêtent d'investir ils créent du chômage ils font monter les prix etc. autant de phénomènes qu'on a pu observer pendant cette période donc voilà on peut raconter avec cette formule cette histoire je sais pas si c'est la bonne manière de raconter cette histoire j'ai prévenu lors du premier cours qu'il n'y avait pas une bonne théorie et des mauvaises théories mais on peut raconter cette histoire avec avec la théorie de Marx moi ça me paraît une manière pertinente de raconter cette histoire là maintenant si vous aviez un autre économiste devant vous il trouverait certainement que je fais la sociologie je fais la politique il raconterait pas l'histoire de la même manière voilà je crois que je vais arrêter là pour Marx parce qu'il faut quand même que je parle des autres des autres théories est-ce que vous avez des remarques ou des questions moi je poursuis avec la première crise pétrolière donc en 1974 donc ça a donc été un outil des capitalistes pour reprendre la main pas des capitalistes j'ai dit des Amériques oui je voulais raconter cette histoire voilà c'est fantastique parce que c'est tellement ancré dans les mémoires que il y a eu que c'est la crise du pétrole qui a engendré les difficultés du capitalisme c'est terrible il faut il faut savoir pour comprendre et vous allez voir que ce que je vais raconter sur la crise de 73-74 a des conséquences aujourd'hui très graves très importantes donc là je quitte Marx c'est moi qui parle Marx il n'a pas parlé de la crise du pétrole voilà il faut savoir qu'au sortir de la deuxième guerre mondiale je vous ai dit que le capitalisme s'était organisé sur une base nationale c'est à dire qu'il y avait des économies nationales qui fonctionnaient et qui étaient reliées entre elles par un petit peu de commerce faible et par ce qu'on a appelé le système monétaire international qui a été mis en place à Bretton Woods en 1944 ce système monétaire international il a été mis en place en comment dire l'enjeu c'était de savoir si c'était les anglais ou les américains qui allaient le définir alors évidemment les anglais étaient jusqu'en 1914 disons les maîtres du monde c'était l'économie internationalement dominante largement les anglais et la crise de l'entre-deux-guerres a vu la montée en flèche des états-unis contre les anglais donc évidemment à Bretton Woods c'est les américains qui l'ont emporté c'était facile les états-unis détenaient 80% du stock d'or mondial ils avaient la bombe atomique ils venaient de gagner la guerre c'était suffisant pour qu'ils soient les plus forts et donc on met en place un système monétaire international à Bretton Woods qu'on a appelé l'étalon change or qui repose sur l'or et sur le dollar Amérique les états-unis se sont engagés à faire du dollar une monnaie aussi bonne que l'or c'est-à-dire ils se sont engagés à rembourser en or tous les dollars qui circulaient à l'extérieur des états-unis sur la base de 35 dollars l'once d'or peu importe les 35 dollars le dollar était considéré comme l'équivalent si vous voulez de l'or et chaque monnaie nationale se définissait en dollar donc le franc français se définissait en dollar le livre sterling en dollar le franc suisse en dollar le deutschmark en dollar etc et le dollar était devenu la monnaie internationale celle avec laquelle on devait payer tous les échanges internationaux et alors il y avait ceci de particulier c'est que les taux de change entre le dollar et les monnaies autres étaient des taux de change fixes mais alors c'était des taux de change fixes qui avaient cette particularité c'est qu'ils devaient être défendus par les autres pays et pas par les états-unis si le franc français diminuait par rapport au dollar c'était à la France de défendre le franc mais si le dollar diminuait par rapport au franc c'était à la France d'attaquer le franc les états-unis n'intervenaient pas c'était à chaque pays voilà donc deux principes dans ce système monétaire international la convertibilité convertibilité du dollar en or et des taux de change fixes évidemment les anglais n'étaient pas très contents les français de Gaulle n'étaient pas très contents que les états-unis l'aiment porté comme ça et donc ils ont pu dès qu'ils ont pu ils ont pris leur revanche 1966 il se passe deux choses de Gaulle avait accumulé un certain stock de dollars dans les caisses de la banque de France et dit aux états-unis moi je vous rends vos dollars donnez-moi l'or à la place les états-unis ne sont pas très contents mais c'était leur engagement de Bretton Woods ils ont remboursé les dollars détenus par la France en or et ils ont dit que c'était la première et la dernière fois et en 1971 le 15 août à 18h Nixon président des états-unis déclare la fin de la convertibilité l'or n'est plus non le dollar n'est plus aussi bon que l'or premier principe qui saute deuxième principe 1966 toujours la livre sterling qui baisse par rapport au dollar ne défend la Grande-Bretagne excusez-moi la Grande-Bretagne ne défend pas la livre sterling qui baisse par rapport au dollar elle laisse flotter sa monnaie elle laisse flotter la monnaie sa monnaie et elle embarque 43 monnaies dans le monde avec elle fin de la convertibilité fixe d'échange fixe ça c'est 66 le dollar n'est plus aussi bon que l'or il n'y a plus de change fixe c'est le bordel et donc les états-unis vont ils vont chercher à réagir que faire du dollar comment le dollar peut être à nouveau la monnaie internationale facile fastoche là le marché du pétrole est essentiel là où on y arrive je vais vous représenter rapidement l'état du marché pétrolier à la fin des années 60 le marché mondial du pétrole c'est trois ensembles un premier ensemble Amérique du nord y compris le Mexique donc Canada Etats-Unis Mexique grosso modo légèrement excédentaires en pétrole ils produisent un peu plus que ce qu'ils consomment Deuxième bloc URSS et satellites légèrement excédents déficitaires en pétrole ils produisent un peu moins que ce qu'ils consomment Et troisième bloc en fait c'est deux ce troisième bloc qui est constitué de deux ensembles si vous vous déplaciez vous ça vous éviterait donc deux ensembles premier ensemble Europe Japon qui consomme beaucoup de pétrole et qui n'en produisent pas et pays producteurs de pétrole qui produisent beaucoup de pétrole et qui n'en consomment pas Donc l'essentiel du marché mondial du pétrole à l'époque c'était de faire venir le pétrole des pays producteurs qui n'en consomment pas vers l'Europe et le Japon qui n'en produisent pas et ce marché est entièrement contrôlé par ce qu'on appelle le cartel du pétrole le cartel du pétrole a vu jour en 1928 sept firmes qu'on appelle qu'on appelait à l'époque les sept sœurs essentiellement américaines deux anglo-hollandaises ce cartel du pétrole contrôle tout le tout le processus donc n'intervient absolument pas dans les deux autres blocs c'est ça le marché du pétrole le cartel du pétrole contrôle ce marché et le contrôle parfois de manière violente deux exemples pour montrer la violence de son contrôle en 1952 le docteur Mossadegh en Iran qui était le principal pays producteur veut nationaliser les puits de pétrole et pour se libérer du cartel il est pendu sur la place publique rapidement la CIA il a mis bon ordre et il est remplacé par qui ? le chat le chat d'Iran bravo et donc le chat d'Iran n'avait rien à refuser aux Etats-Unis qu'il l'avait mis en place deuxième exemple il y a un italien je crois que c'est Enrico Mattei je ne me souviens pas de son prénom Mattei en tous les cas qui veut lui négocier pour l'Italie directement avec les pays avec les pays producteurs de pétrole notamment avec l'Algérie à l'époque et son avion il est tombé dans le désert je ne sais pas où maintenant qu'on voit donc on est dans cette situation à la fin des années 60 les Etats-Unis ont une idée géniale l'Iran est le plus gros producteur de pétrole c'est l'Iran qui dirige l'OPEP l'organisation des pays exportateurs de pétrole donc le chat d'Iran est le chef de l'OPEP et donc les Etats-Unis demandent à monsieur le chat d'augmenter les prix du pétrole et d'exiger et d'exiger que le pétrole soit payé en dollars et le chat s'exécute donc en 1973 on a un quadruplement du prix du pétrole et l'OPEP exige que le pétrole soit payé en dollars l'or devient aussi bon que le pétrole mais vous voyez bien que l'augmentation du prix du pétrole ça permettait aussi aux Etats-Unis d'emmerder l'Europe et le Japon d'augmenter leurs coûts de production de devenir plus compétitifs que l'Europe et le Japon etc. et ça obligeait les Européens et les Japonais à avoir des dollars pour acheter leur pétrole sans quoi ils ne pouvaient pas et donc ça renforçait le poids du dollar dans l'économie mondiale qu'est-ce qui s'est passé ? vous voyez bien que ça c'est un résultat de la crise au moins de la crise du système monétaire international qu'est-ce qui s'est passé ? Giscard d'Estaing et je ne vous l'ai pas dit ça non le plus grand président de la République c'est vraiment le meilleur celui qui avait la vision la plus la vision géopolitique la plus stratégique vraiment après on peut discuter de ce qu'il a fait mais lui il a bien vu le coup qu'est-ce qu'il a fait ? les moins jeunes là ici vous ne vous souvenez pas de ce qu'il a fait en soixante vous auriez fait pareil en réfléchissant un peu non le gaz du lac il a eu le gaz du lac à l'époque plus stratégique que ça il a autorisé un ayatollah qui était réfugié politique en France à faire la révolution quand je dis il a autorisé il l'a encouragé il l'a aidé l'ayatollah Khomeini à faire la révolution en Iran pour chasser le chat et évidemment ça a réussi et donc l'imam Khomeini est devenu le chef de l'Iran c'était la première fois où il y avait une république islamiste première fois encouragée sinon organisée par la France moi je pensais c'était par les Etats-Unis non 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 il était à Neufle-le-Château le Khomeini et donc le chat est chassé par la révolution islamiste et deux mois après le pétrole peut être payé non seulement en dollars mais aussi en francs en yens en livres sterling et en de turcs et on est toujours sur cette histoire ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui les événements que vous avez pu connaître le développement de l'islamisme que vous connaissez ou de l'islamisme radical etc ça date de là ça date de là voilà je ne sais pas si je peux aller beaucoup plus loin peut-être pas la peine derrière pour reprendre la main il y a eu la mise en place de l'Arabie Saoudite comme après il y a eu quelques soubresauts je passe sur cette histoire parce qu'après il y a eu l'histoire de Koweï il y a eu l'histoire de l'Irak il y a eu la guerre de l'Irak-Iran il y a eu tout un tas de choses mais il faut bien voir que le cœur l'origine de tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui au Moyen-Orient qu'on a connus dans les 20 dernières années si vous voulez au Moyen-Orient c'est cette histoire c'est cette histoire bien ça c'était pas Marx c'était moi vous voyez qu'on peut faire de l'économie de manière intéressante je vais vous parler de la théorie néoclassique quand même maintenant quelle heure est-il ? donc j'arrête sur cette première partie sur Marx et je vous parle de la théorie néoclassique alors la théorie néoclassique vous avez vu Marx le capital c'est 1867 il y a une théorie un siècle et demi et bien la théorie néoclassique c'est pareil la théorie néoclassique on peut dire qu'elle a été formalisée à peu près entre 1848 et 1873 j'ai dû vous citer déjà ces deux noms mais je les rappelle 1848 c'est un mec qui s'appelle Bastia qui était essentiellement un polémiste et un homme politique député etc qui écrit un livre qui s'appelle les harmonies économiques tout va bien dans le capitalisme puis harmonie et 1872 1873 c'est Valras qui va formaliser y compris mathématiquement la théorie néoclassique alors celle de Valras que je vais prendre parce que c'est celle qui nous plombe les esprits le plus aujourd'hui Valras s'imagine une société dans laquelle tous les individus sont propriétaires d'un capital tous les individus sont propriétaires d'un capital et il y a trois types de capitaux ou de ressources il y a les ressources naturelles il y a les ressources humaines et il y a les ressources artificielles chaque individu de n'importe quelle société est propriétaire au moins de l'une de ses ressources il y a l'un de ses capitaux il appelle propriétaires fonciers les individus qui sont propriétaires des ressources naturelles les travailleurs les propriétaires des ressources humaines et les capitalistes les propriétaires des ressources artificielles vous voyez déjà au niveau du vocabulaire d'où vient le terme ressources humaines par exemple d'ailleurs on parle même de capital humain des fois donc quand vous parlez quand dans les entreprises on a gestion des ressources humaines c'est à ça que ça fait référence ça date de cette époque et puis tous ceux qui le volent tous ceux qui le volent peuvent devenir entrepreneurs l'entrepreneur est au coeur de cette vision néoclassique libérale de l'économie le rôle de l'entrepreneur c'est de louer des ressources naturelles aux propriétaires fonciers de louer des ressources humaines aux travailleurs et de louer des ressources artificielles aux capitalistes pour produire des biens de consommation ou des ressources artificielles le prix de location des ressources naturelles c'est la rente le prix de location des ressources humaines c'est le salaire et le prix de location des ressources artificielles c'est l'intérêt et l'objectif de l'entrepreneur c'est de produire donc des biens de consommation qui vont être achetés par les revenus des propriétaires de capitaux des biens des ressources artificielles qui vont être achetés par les propriétaires de capitaux qui veulent devenir capitalistes en maximisant leur profit le rôle des entrepreneurs c'est de produire ces biens pour maximiser leur profit alors déjà vous voyez cette manière de concevoir l'économie où les capitalistes et les travailleurs ne se font jamais face ils n'ont rien à faire les uns avec les autres ils ont affaire à l'entrepreneur qui peut être n'importe qui parfois c'est un propriétaire foncier ça peut être un travailleur ça peut être un capitaliste peu importe donc c'est une manière au niveau du vocabulaire et au niveau de la représentation de la société qui est qui n'a rien à voir avec celle de Marx alors le problème c'est de savoir comment fonctionne cette société et la théorie néoclassique libérale la race par exemple notamment nous dit mais elle fonctionne très bien à condition que ce soit en libre concurrence alors qu'est-ce que c'est que la libre concurrence il y a deux manières de la définir une première manière c'est a été définie par Valras lui-même pour que cette société fonctionne en libre concurrence il fait par l'hypothèse il nous décrit une parabole tous les lundis matin dit Valras tous les individus qui composent la société se réunissent dans une salle sous l'autorité d'un commissaire priseur qui est extérieur à la société et tous les individus connaissent tous les biens qui existent dans la société toutes les techniques qui sont disponibles et ont une comment dire une rationalité sur laquelle je reviendrai pour l'instant je ne vous ai parlé que de la rationalité de l'entrepreneur et ont une certaine rationalité le rôle du commissaire priseur c'est d'annoncer un prix pour chaque bien les individus font leur calcul et disent ben voilà au prix qui m'est annoncé par le commissaire priseur je vais offrir tant de ressources naturelles je vais offrir tant de ressources humaines je vais offrir tant de ressources artificielles les entrepreneurs vont vous dire ben moi je vais demander tant de ressources naturelles tant de ressources humaines tant de ressources artificielles pour produire tant de biens de consommation tant de ressources artificielles et les individus propriétaires des capitaux vont dire ben pour les prix qui sont annoncés je vais demander tant de biens de consommation tant donc il va y avoir des offres et des demandes pour tous les biens le commissaire donc les individus écrivent sur un morceau de papier les quantités qu'ils offrent les quantités qu'ils demandent pour chacun des biens le commissaire priseur rassemble tous les petits papiers additionne toutes les offres pour un même bien toutes les demandes pour le même bien compare offre demande et il refait un tour pour tous les biens dont la demande pour lesquels la demande est supérieure à l'offre il va faire augmenter le prix et au contraire pour tous les biens pour lesquels l'offre est supérieure à la demande il va faire baisser les prix et il annonce donc un nouveau système de prix on rebolote c'est la procédure qu'il appelle des tâtonnements on rebolote les individus écrits sur les papiers etc etc et au bout d'un certain temps dit Valras on aboutit à l'équilibre c'est à dire qu'on va aboutir le commissaire-priseur arrivera un moment où le commissaire-priseur énoncera ou annoncera les prix d'équilibre c'est à dire les prix pour lesquels toutes les offres seront égales aux demandes pour les biens correspond ça c'est la manière dont Valras définit la libre concurrence et puis il y a une façon plus moderne vous voyez c'est vraiment une parabole mais c'est une parabole qui marche encore ce commissaire-priseur c'est le marché c'est ce qu'on appelle dans les médias le marché pourquoi vous croyez que les journalistes je ne sais pas l'anglais tous les connards de la radio de la télé nous disent le marché nous disent les marchés nous disent que le marché ne vont pas être contents ou des trucs comme ça le commissaire-priseur c'est l'incarnation du marché qui dit qui donne des informations et qui dicte les prix c'est pour ça qu'on est capable dans les médias de dire le marché nous dit que etc bon vous voyez que c'est quand même une parabole tout le monde sait bien mais Valras lui-même savait bien que l'économie ça ne fonctionne pas comme ça et donc il y a des économistes néoclassiques qui ont cherché à formaliser un petit peu les conditions qui permettaient la libre concurrence il y en a 5 en général j'en oublie toujours donc je vous prie de m'excuser si je n'arrive pas à 5 il y en a une qui dit c'est ce qu'on appelle l'homogénéité du produit l'homogénéité du produit c'est une hypothèse qui consiste à affirmer que lorsqu'on achète un bien on est dans l'incapacité à repérer l'entreprise qui l'a produit tous les produits sont homogènes toutes les lessives sont homogènes c'est à dire on ne sait pas qui produit la lessive il n'y a pas de marque il n'y a pas de signes ça c'est l'homogénéité du produit deuxième condition l'atomicité du marché alors l'atomicité du marché ça consiste à dire ça consiste à faire l'hypothèse que tous les individus tous les entrepreneurs tous les capitalistes tous les travailleurs etc sont économiquement sont économiquement petits tellement petits des atomes que s'il y en a un qui disparaît personne ne s'en rend compte ils sont tous petits ça c'est l'atomicité du marché troisième hypothèse c'est la libre entrée d'entrepreneuriat on dirait quiconque veut devenir entrepreneur le peut sans délai ni coût tout le monde peut devenir entrepreneur quatrième hypothèse c'est la transparence du marché tout le monde connaît tout sur tous les biens les techniques les biens qui existent les prix de tous les biens le marché est parfaitement transparent il n'y a pas de secret des affaires il n'y a pas de secret il n'y a pas de brevet etc et enfin il y a une dernière condition qui est très belle aussi c'est ce qu'on appelle la malléabilité du capital la malléabilité du capital ça consiste à dire que quelles que soient les ressources qu'on va utiliser elles peuvent produire tous les biens que les entrepreneurs vont produire le capital est malléable autrement dit pour vous l'illustrer avec un haut fourneau qui est une ressource artificielle je peux produire de l'acier et des cachets de l'aspirine voilà ce que signifie cette hypothèse ça c'est les conditions de la concurrence durée parfaite et si donc l'économie fonctionne en concurrence libre et non faussée dirait-on aujourd'hui au niveau européen si l'économie fonctionne en libre concurrence alors on se trouve dans une situation d'équilibre général alors dans cette situation d'équilibre général toutes les offres pour un bien sont égales aux demandes donc il n'y a pas il n'y a pas de chômage toutes les offres de ressources humaines je vais y revenir je vais prendre cet exemple pour le détailler sont égales tous ceux qui veulent travailler ils le peuvent etc il n'y a pas de surproduction il n'y a pas de sous-production etc etc et dans cette situation d'équilibre général il y a un truc qui est particulier il y a deux choses qui sont particulières l'entrepreneur les entrepreneurs qui cherchent à maximiser leur profit en fait font un profit nul il n'y a pas de profit dans cette situation d'équilibre général et deuxièmement il s'agit d'un optimum ça a été démontré par Pareto ça a été démontré défini en tous les cas par un économiste Pareto qui était Italo-Suisse et qui a succédé à Valras à l'université de Lausanne c'est un optimum c'est à dire une situation dans laquelle on ne peut pas améliorer la satisfaction d'un individu sans détériorer celle d'au moins un autre individu là aussi ça vous paraît une définition compliquée mais vous allez comprendre tout de suite si Jean-Pierre avait été sympa il nous aura amené un gâteau par exemple si j'en prends la moitié et que je vous en laisse la moitié on est dans une situation optimale parce que vous ne pouvez pas augmenter votre part sans diminuer la mienne si je prends tout et vaut rien on est dans une situation optimale parce que vous ne pourrez pas augmenter votre part sans diminuer la mienne c'est un exemple bébête pour vous montrer ce que veut dire l'optimum quand il y a plusieurs biens dans l'économie ce n'est pas aussi simple que ça mais voilà ce que veut dire l'optimum on ne peut pas améliorer la satisfaction d'un individu sans détériorer celle d'au moins un autre individu donc c'est ça la théorie néo-classique libérale cette vision des choses en termes de libre concurrence en termes d'équilibre les entrepreneurs ne font pas de profit en libre concurrence etc. vous avez compris à peu près ça là aussi j'essaye de simplifier au maximum ça te fait marrer ce qui veut dire que dans l'optimum il y a plusieurs solutions non quand il y a plusieurs biens il n'y a pas plusieurs solutions quand il y a un bien il y en a une infinité mais quand il y a plusieurs biens c'est plus compliqué ça aussi c'est des démonstrations mathématiques compliquées mais c'était important idéologiquement Pareto il écrit son truc en 1924-25 il est un mathématicien Pareto il a diagramme de Pareto c'est indiqué oui voilà c'est le diagramme de Pareto c'était pas de la haute voltige mathématique mais enfin voilà c'était ça il écrit ça en 1924-25 c'est à dire au moment où le socialisme se met en place en union soviétique et tout son problème c'est de dire voilà dans une économie libérale comme celle définie par Valras on arrive à l'optimum et donc le socialisme ça peut pas être mieux que l'optimal c'était d'un point de vue idéologique c'était important cette définition de l'optimalité bien je vais prendre l'exemple du marché du travail pour vous faire comprendre un peu comment comment les choses comment les choses fonctionnent et puis on moquait quand même toute la théorie d'un précis mais je vous dis elle est pas pire que celle de Marx moi je m'en moque parce que je trouve ça tellement mais vous verrez si j'ai le temps de vous parler un peu de Keynes je dirais beaucoup bien de Keynes elle est proche je vais prendre le marché du travail dans la théorie néoclassique il y a une hypothèse fondamentale que je ne vous ai pas souligné parce que ce n'était pas visible dans la manière dont ils sont liés c'est que tous les prix sont définis sur un marché et sur un marché se rencontrent une offre et une demande toujours et par hypothèse l'offre d'un bien quelconque dépend exclusivement de son prix donc c'est une fonction du prix du bien en question et cette fonction doit être comme on dit en maths croissante c'est à dire lorsque le prix augmente l'offre augmente et la demande dépend exclusivement du prix et ça doit être une fonction décroissante lorsque le prix augmente la demande diminue si on n'a pas ça la théorie néoclassique s'écroule donc je vais essayer de vous montrer sur le marché du travail alors pourquoi c'est simple à comprendre dans ces hypothèses si on fait un diagramme avec le prix en abscisse les quantités en ordonnée l'offre est une courbe comme ça croissante la demande une courbe comme ça et vous voyez bien que si on a une qui augmente l'autre qui diminue forcément elle se coupe à un moment ce qui définit un prix d'équilibre et une quantité échangée offre égale demande pas de surproduction tout le monde est content etc alors sur le marché des ressources naturelles je vais appeler ça le marché du travail ça pour nous c'est plus parlant il va y avoir la définition d'une offre de travail qui va dépendre du prix du travail c'est à dire du salaire et d'une demande qui va dépendre elle aussi du salaire l'offre de travail ce sont les travailleurs qui la proposent c'est eux qui volent qui offrent leur travail et la demande de travail ce sont les entrepreneurs qui l'expriment donc il faut que l'offre de travail soit croissante par rapport au salaire c'est à dire qu'il faut faire l'hypothèse que lorsque le salaire augmente les gens ont envie de travailler plus c'est ça pour qu'on arrive à ce résultat il faut faire l'hypothèse il faut faire deux hypothèses que les individus sont rationnels c'est à dire qu'ils sont capables d'arbitrer de manière rationnelle entre la quantité de loisirs et la quantité de travail qu'ils préfèrent en fonction de la rémunération qu'ils perçoivent lorsqu'ils travaillent donc il faut qu'ils soient rationnels et il faut qu'ils soient insatiables c'est à dire plus ils en ont plus ils en ont lorsque le salaire augmente on veut travailler plus parce que on va ramasser du fric c'est travailler plus pour gagner plus c'est exactement bon voilà les hypothèses vous verrez qu'on peut en discuter c'est assez marrant quand on en discute et la demande donc là la demande c'est les entrepreneurs qui la formulent et elle doit être décroissante lorsque le salaire augmente c'est à dire lorsque le salaire augmente la demande de travail de la part des entrepreneurs doit diminuer alors quelles hypothèses il faut quelles hypothèses il faut faire pour qu'il en soit ainsi vous ça vous paraît évident si on vous le rabâche sans arrêt si les entrepreneurs n'embauchent pas c'est parce que les salaires sont trop importants s'ils étaient plus faibles il faut faire les hypothèses précises et il y en a une obligatoirement qu'on doit faire c'est l'hypothèse de productivité marginale décroissante alors qu'est-ce que ça veut dire la productivité marginale décroissante ça veut dire grosso modo il me suit ça veut dire grosso modo que le dernier travailleur que je veux employer quand je suis entrepreneur doit produire moins que l'avant dernier d'accord c'est-à-dire le travailleur supplémentaire que je souhaite embaucher doit produire moins que tous ceux qui précèdent voilà ça c'est productivité marginale décroissante le dernier travailleur produit moins que le précédent et ainsi de suite si on fait pas cette hypothèse qui est qui est pas absurde mais injustifiée et injustifiable on ne peut pas avoir une courbe de demande de travail décroissante alors je vais essayer de vous montrer sur des chiffres tout bêtes voilà imaginez je veux embaucher un travailleur deux travailleurs trois quatre cinq six sept neuf dix donc qu'est-ce que je vais faire moi qui suis entrepreneur je vais me dire voilà qu'est-ce que me produit produit le premier par tête qu'est-ce que va me produire le deuxième qu'est-ce que va me produire le troisième etc après je vais regarder la production totale les salaires que je dois verser si j'en embauche un, deux, trois etc et les profits que je peux faire je vais comparer ce qu'il me rapporte avec ce qu'il me coûte tout bête donc je vais faire une hypothèse que le salaire c'est cinq euros par homme par jour par n'importe quoi donc le premier il va me coûter cinq le deuxième il va me coûter cinq ça va faire dix si j'en embauche trois ça fait quinze je vais mettre cinquante cinquante cent cent cinquante si j'en embauche quatre les salaires c'est deux cent cinq deux cent cinquante six trois cent etc là je vais aller ici à trois cent cinquante parce que je ne sais plus quatre cent quatre cent cinquante et cinq et maintenant je vais faire l'hypothèse qu'il y a une productivité marginale décroissante donc le premier me produit cent le deuxième quatre-vingt-dix moins que le premier le troisième quatre-vingt le quatrième soixante-dix le cinquième soixante le sixième cinquante le septième quarante le huitième trente le neuvième la production totale quand j'ai un travailleur c'est cent quand j'ai deux travailleurs c'est cent quatre-vingt-dix d'accord quand j'ai trois travailleurs c'est deux cent soixante-dix quand j'ai quatre travailleurs c'est trois cent quarante quatre-cent lorsque j'en ai cinq quatre-cent cinquante lorsque j'en ai six j'en suis où là quatre-cent quatre-vingt-dix et puis maintenant je vais calculer mon profit lorsque j'ai un travailleur j'ai une production de 100 je le paye 50 profit 50 lorsque j'ai deux travailleurs production 190 masse salariale 100 profit 90 trois travailleurs je fais les différences 120 quatre travailleurs 140 cinq travailleurs on se fait combien 150 je ne me trompe pas 150 encore ici là ça fait c'est 140 puis après c'est mon menu à 130 je ne sais plus combien et donc là moi entrepreneur je suis capable de dire quel est le nombre de travailleurs que je demande pour maximiser mon profit donc là on voit bien que le profit est maximum à 150 donc je demande cinq ou six travailleurs donc j'ai établi ma demande de travail pour un salaire de 50 si le salaire augmente et passe à je ne sais pas et passe à 70 par exemple je vais avoir d'autres chiffres ah oui je vais passer ce truc là donc si ça passe à 70 un travailleur de 70 240 3 210 280 350 420 etc et là je recalcule mon profit profit pour un travailleur 30 profit pour 2 50 profit pour 3 60 profit pour 4 60 profit pour 5 50 etc et donc avec le salaire qui est augmenté je demande moins de travailleurs tout à l'heure j'en demandais 5 ou 6 et là j'en demande 3 3 ou 4 donc ça correspond tout à fait à la demande telle que vous l'a définie la théorie néoclassique il n'y a aucune espèce de raison pour que la productivité marginale soit décroissante imaginez que la productivité marginale soit constante c'est-à-dire que tous les travailleurs produisent la même chose ce qui me paraît quand même le plus probable dans une entreprise c'est pas parce que j'embauche un travailleur un travailleur de plus qui va me produire moins que ceux qui sont déjà là si vous avez un travailleur enfin des travailleurs qui produisent tous la même chose produisent tous 100 pour un salaire de 70 vous aurez toujours le même profit par travailleur et donc plus vous aurez de travailleurs et plus vous aurez de profit et donc il n'y a plus de demande possible c'est plus possible de faire une demande de s'arrêter un moment pour maximiser le profit vous demandez une infinité de travailleurs c'est ça qui vous maximise le profit donc admettons toutes ces hypothèses complètement farfelues dans ce cas là on peut effectivement tracer le petit diagramme que j'ai tracé tout à l'heure mais cette fois-ci sur le marché du travail je mets des quantités de travail c'est vrai en ordonnée les salaires en abscisse j'ai une offre de travail comme ça une demande de travail comme ça j'ai un salaire d'équilibre et du pléman offre égale demande de travail pas de à partir de là on peut dire ben voilà on va on va définir les zones de chômage et en tirer des conséquences pour la politique économique dans cette situation là c'est quand l'offre de travail par les travailleurs est supérieure à la demande de travail de la part des entrepreneurs on est ici là il y a du chômage c'est ça le chômage la différence entre l'offre et la demande s'il y a du chômage c'est clair que c'est parce que le salaire est trop élevé par rapport au salaire d'équilibre et donc il faut baisser les salaires pour rétablir le plein emploi point et c'est la base donc ça date de 1789 pas 1789 1872-73 avec toutes les hypothèses que j'ai été obligé de faire pour aboutir à ce type de résultat voilà toutes les politiques économiques sont basées là-dessus la loi Khomri le truc le machin il faut réduire les charges sociales toutes les charges ça fait partie du salaire réduire les charges sociales etc si vous me donnez deux minutes je vais vous dire voilà je vais prendre exactement le cadre de la théorie néoclassique offre demande tout est connerie et je vais donner une hypothèse voilà au lieu de faire l'hypothèse que les travailleurs sont rationnels et insatiables je fais l'hypothèse qu'ils sont raisonnables c'est pas absurde de considérer qu'un travailleur puisse être raisonnable c'est à dire je fais l'hypothèse que si j'ai besoin de 100 euros par jour pour vivre et si on me donne 50 euros de l'heure je vais demander je vais offrir pardon deux heures de mon travail si on me donne 10 euros de l'heure je vais offrir 10 heures de mon travail parce que j'ai besoin de 100 euros par jour donc là si le salaire diminue mon offre va augmenter et si le salaire augmente mon offre va diminuer imaginez qu'on soit dans une situation comme ça avec une demande comme ça le chômage il est où là le chômage il est là c'est ça le chômage et je pourrais facilement déduire que les salaires ne sont pas assez importants et qu'il faut les augmenter pour réduire le chômage dans le cadre de la théorie néoclassique sur la base du raisonnement offre demande marché et compagnie en changeant une hypothèse on aboutit au raisonnement enfin au résultat strictement inverse strictement inverse et ça ne serait pas absurde ce n'est pas absurde de dire après tout si tous les salaires augmentent de 50% il y aurait peut-être moins de personnes qui voudraient travailler ou les gens voudraient travailler moins longtemps etc mais tout ça c'est des hypothèses moi je ne sais pas quelle est la bonne hypothèse mais c'est des jeux quoi dans quelque sorte sur les hypothèses bien voilà écoutez je vous remercie de m'avoir écouté il est temps de partir je vais me laver les mains et puis à l'an prochain ce que je voulais dire à l'an prochain merci à vous merci à vous